Chômage, pourquoi se reconvertir en créant une conciergerie ? Ça va être le thème et le sujet de cette vidéo. On va donc parler de conciergerie. Tu vas voir que si toi aussi tu es un passionné de l'immobilier, c'est quelque chose qui te plaît et que tu souhaites aujourd'hui très clairement sortir du chômage et te trouver une nouvelle activité pour peut-être remplacer un emploi que tu as perdu ou peut-être tout simplement qu'aujourd'hui tu es en reconversion professionnelle ou tout simplement tu cherches à partir sur une autre activité. Eh bien, la conciergerie, tu vas voir un excellent moyen de sortir du chômage si toi aussi tu es un passionné de l'immobilier. Je vais t'en parler dans cette vidéo mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser le gros pouce bleu qui va me permettre de motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube tout simplement de découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette, tout ça tout en bas et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur justement tout ce qui est investissement locatif, lancement de sociétés, de sous-location professionnelle immobilière mais également de conciergerie automatisée d'appartement. Et tu verras qu'on parle aussi beaucoup de mindset d'entrepreneur. Et juste avant, juste avant de commencer, je vais t'offrir une formation justement gratuite d'une heure sur comment te lancer dans la conciergerie d'appartement, conciergerie automatisée. Justement c'est le sujet de cette vidéo. Donc si tu es intéressé, je t'invite franchement à récupérer tout de suite une petite formation d'une heure où je t'explique exactement comment monter ce type de business. Mais aujourd'hui, eh bien on va parler de justement, bah quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui qui est eh bien au chômage ou qui est en reconversion professionnelle ou qui cherche tout simplement eh bien à quitter son boulot. Pourquoi aujourd'hui la conciergerie est un excellent moyen de, voilà, de remplacer ton job et aujourd'hui de créer ton activité, ta société qui va être rentable et juste à expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Donc on va d'abord commencer par le marché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui on est sur une demande qui est en forte hausse. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec un marché, donc sur la location compte durée qui est tout simplement explosif. Il faut savoir aussi que tout ce qui est location Airbnb, location compte durée, on est le deuxième pays dans le monde entier à avoir autant d'offres, autant d'appartements en location. Donc le marché français représente clairement la deuxième partie, deuxième marché français. Enfin le deuxième marché, eh bien se situe en France par rapport à la location compte durée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc cette demande est en pleine croissance, bien évidemment. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ce qui est autour de la location compte durée nécessite forcément, eh bien, des suivis, nécessite forcément, eh bien, des services. Et donc c'est là où on va parler justement de conciergerie. Alors pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la location compte durée, la conciergerie d'appartements, c'est indispensable. On n'a pas d'autre choix que d'avoir une conciergerie, c'est-à-dire en gros, une société qui va être capable de gérer tout ce qui est ménage, tout ce qui est linge, etc. Donc ça, c'est très clair, c'est ce qui démontre bien qu'on a besoin d'une conciergerie. On a remarqué aussi, eh bien, qu'on a de plus en plus de conciergeries qui sont présentes dans de nombreuses villes de France, mais dans le monde entier de manière générale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de besoins en conciergerie, malgré qu'il y ait de plus en plus de créations d'entreprises autour de ça, il y a toujours une très forte demande de conciergerie pour gérer les appartements, justement, des propriétaires ou des investisseurs qui auraient des appartements en location courte durée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les villes aujourd'hui qui font la location courte durée, eh bien, ont vu leur chiffre d'affaires explosé, ont vu le nombre d'annonces exploser ces derniers temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de conciergerie ne suit pas, tout simplement, parce qu'on a de plus en plus d'annonces Airbnb, de plus en plus d'annonces Booking, mais ce n'est pas pour autant qu'on a de plus en plus de conciergerie. Et c'est particulièrement vrai, ce que je vous dis là, notamment sur les villes de moins de 200 000 habitants, parce que beaucoup de conciergerie se sont créées, justement, autour de ces grosses villes type Paris, Nantes, Bordeaux, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes les villes taille moyenne, par exemple ma ville, ou des villes, par exemple, de 80 000 habitants ou moins, eh bien, se retrouvent avec, tout simplement, des besoins. On a des besoins, donc, pour accompagner les propriétaires, mais en face, on n'a pas les sociétés qui sont créées pour autant. Et donc, on a des besoins, justement, de conciergerie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je recommande fortement d'aller sur des villes plutôt de taille moyenne pour lancer votre business de conciergerie. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre. Et aujourd'hui, créer un business de conciergerie, eh bien, c'est aujourd'hui se mettre sur un marché où, justement, il y a plus de, comment dirais-je, de besoins que, comment dirais-je, que d'offres. Et donc, du coup, quand on répond à ce tout type de business, si aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres, très clairement, c'est qu'on répond à une problématique du marché. Et c'est bien ça, l'objectif qu'on va faire avec la création de cette entreprise. On va donc répondre aux besoins du marché. Donc ça, c'était, on va dire, le périmètre d'activité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une activité qui a un très gros potentiel. Puisque, alors, mis à part peut-être les grosses villes type Paris, type Bordeaux, type Marseille, etc., où il y a déjà quand même de gros acteurs qui sont déjà bien présents, c'est une activité où on peut se développer très rapidement si on commence à aller sur des villes plutôt de taille moyenne. Donc des villes inférieures à 200 000 habitants. Moi, je suis sur une ville, par exemple, de 130 000 habitants. Il y a très peu d'intervenants. Il y a très peu de sociétés qui sont créées aujourd'hui. Et donc, ça peut aller très vite. On peut très clairement obtenir un chiffre d'affaires relativement très intéressant en très peu de temps. Puisque, eh bien, vous allez être très clairement, vous allez avoir très peu de concurrence. Et donc, ça peut aller très, très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, le modèle économique autour de la location, enfin, de la conciergerie d'appartement, c'est un modèle économique qui est plutôt très intéressant. Puisque, en fait, on va facturer nos services par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, pour le propriétaire, c'est gagnant. Parce que, lui, bien évidemment, ce que vous allez facturer va être lié clairement à ce qui va se passer en appartement. Ça veut dire aussi pour le propriétaire que c'est rassurant parce qu'il se dit que vous êtes fortement lié au développement de son activité. Puisque plus il y aura de réservations à forte valeur, plus vous allez gagner. Mais lui aussi, il sera gagnant. Vous l'avez bien compris. Et donc, pour lui, c'est aussi limiter son risque. Parce que si, dans le cas où il y a peu de réservations, vous, votre chiffre d'affaires serait très peu. Donc, vous voyez très bien que, lui, il a un fort intérêt dans ce principe, ce fonctionnement, ce modèle économique. Et vous aussi, tout simplement, parce que vous allez vous battre pour aller chercher plus de réservations. Et quand vous prenez, par exemple, 20, 25, 30 % sur les réservations, sur le chiffre d'affaires, ça peut quand même faire pas mal d'argent en fin de mois. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on va facturer en plus de ça le ménage. C'est-à-dire que plus il y aura de voyageurs, plus il y aura de réservations, plus vous allez facturer des frais de ménage. Et on ne parle pas uniquement de 20 ou 30 euros, ça peut aller de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 euros, sans aucun problème, en fonction de la capacité d'accueil du logement et en fonction de la grandeur du logement. Donc, vous voyez bien que plus il y aura, finalement, de voyageurs dans les logements, plus, eh bien, derrière, vous allez générer tout simplement des revenus. Vos revenus vont clairement augmenter grâce à ça. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que franchement, c'est quand même une activité qui est plutôt riche, à mon sens, et épanouissante, puisque ça va être très diversifié. On va faire beaucoup de choses dans cette activité. Donc, on ne fera pas que des tâches tout le temps identiques. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez gérer des équipes. Vous allez gérer des personnes qui vont travailler avec vous. Je pense notamment aux personnes de nettoyage. Vous allez faire la prospection commerciale. C'est-à-dire que vous allez prospecter pour aller trouver des clients. Et puis, vous allez faire aussi de la gestion d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez gérer votre boîte, gérer votre trésorerie, gérer votre comptabilité, gérer la facturation, gérer les devis. En fait, c'est assez... Ce qui est intéressant dans la création de ce type d'entreprise, c'est qu'on va toucher, finalement, à beaucoup de postes. Et c'est très diversifié. Donc, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Ça, je vous le dis très clairement. Ça va être assez riche. Et vous allez aussi faire des belles rencontres, puisque vous allez être mis en relation avec des prospects, des clients qui ont des profils plutôt investisseurs. Et donc, c'est des personnes qui peuvent très vite vous emmener sur des projets très intéressants. Si vous êtes passionné par l'immobilier et si c'est quelque chose dans lequel vous souhaitez vraiment évoluer, vous allez voir que vous allez pouvoir faire vraiment des choses sympas, rencontrer des gens sympas, des agents immo, des notaires, des courtiers immobiliers, des investisseurs. Tout corps de métier, finalement, qui se rapproche fortement de cette activité. Ce qu'il y a de bien dans la conciergerie, c'est qu'il n'y a pas de routine. Ça, vous allez vite vous en rendre compte, parce qu'il va se passer plein de choses. Il y aura aussi des événements, des imprévus, on va dire, notamment lorsque les voyageurs vont passer dans les logements. Mais justement, c'est ce qui fait aussi son charme, c'est qu'on se retrouve dans une activité où il va se passer énormément de choses. Et c'est ce qui va donner un côté pas routinier, justement. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez quitter votre métro boulot-dodo ou si vous avez un ras-le-bol de votre vie un petit peu classique, qui ronronne, etc., là, vous allez voir, vous allez donner un petit peu de piment dans votre activité. Et ça va plutôt être sympa. Alors, c'est bénéfique aussi pour ceux qui créent une conciergerie. Si un jour, vraiment, vous souhaitez, et je pense que c'est très bien pour votre CV, tout simplement, parce que si un jour, vous souhaitiez retourner dans le monde du salariat, pourquoi pas ? Franchement, cette activité va être un gros point fort pour votre CV, tout simplement parce que vous allez acquérir des nouvelles compétences plus riches et qui sont nouvelles de celles que vous connaissez aujourd'hui. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Justement, si un jour, vous retournez dans la vie active pour une quelconque raison, mais à mon sens, vous allez continuer l'entrepreneuriat par rapport à ce que vous avez commencé, mais ça ne peut que donner du poids, justement, à votre CV pour le futur ou tout simplement, si vous êtes étudiant, même pourquoi pas, voilà, c'est une période dans votre vie, vous allez voir que ça va quand même donner du poids par la suite. Alors, on a vu qu'effectivement, c'est une activité où on va résoudre des problèmes, on va faire beaucoup de choses, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quand même une activité qu'on va pouvoir automatiser. Je pense à ceux qui veulent en faire un business assez gros et qui veulent développer leur activité et avoir une cinquantaine, centaine d'appartements comme moi, je peux avoir aujourd'hui. Parce que l'idée, bien entendu, ce n'est pas de s'occuper à faire des ménages et à courir de location en location, de courir après les voyageurs. Alors ça, on va le faire, bien évidemment, au démarrage de l'activité parce que comme tout bon chef d'entreprise, on met la main à la pâte, très clairement au départ, on lance l'activité. Donc, il faut bien passer par toutes ces étapes et je vous encourage à le faire pour bien comprendre l'activité. Mais l'objectif, ce n'est pas non plus de passer son temps à faire des ménages et à faire des entrées, les sorties, etc., etc. Bien évidemment. Donc, à court terme, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà recruter des équipes, vous allez recruter des personnes qui vont intervenir dans les logements. Je pense notamment au personnel de nettoyage et puis on va de suite, très vite, déléguer certaines tâches qui ne vous intéressent pas forcément ou sur lesquelles vous n'apportez aucune valeur ajoutée ou peut-être même ce sont des tâches qui finalement, vous savez, il y a toujours un ratio à avoir en tête, c'est quel est votre coût horaire ? Vous savez, on dit tout le temps « Oui, mais ça n'a pas coûté cher puisque c'est moi qui l'a fait ». Oui, c'est toi qui l'a fait, mais quel est ton niveau horaire ? Quel est ton coût horaire ? Si à un moment donné, ça coûte moins cher de passer par un prestataire que de le faire toi-même parce que toi, ton coût horaire, il t'a un coût, franchement, par rapport à ce que tu gagnes tous les mois, tu divises par rapport au nombre d'heures que tu passes en ton activité. Si un prestataire te coûte moins cher, il vaut mieux passer par un prestataire et déléguer tout simplement l'activité. Donc au départ, bien évidemment, on va plutôt se contenter de faire les tâches un petit peu chronophages, mais vous allez voir que très vite, on va commencer justement et à court terme à recruter une équipe, à mettre en place une équipe et à déléguer un maximum de choses. Donc le but, vous l'avez compris, c'est d'optimiser son temps justement pour travailler sur des sujets et sur des aspects à plus forte valeur ajoutée là où vous pouvez clairement apporter beaucoup plus de choses. Je pense notamment à la prospection. Faites la prospection au maximum de temps parce que c'est vous, c'est votre boîte, c'est votre entreprise et qui mieux que vous peut vendre votre entreprise. Franchement, par contre, effectivement, toutes les tâches un peu chronophages où vous n'apportez rien de particulier, je pense franchement au ménage. Ça, on va très vite recruter une équipe ou mettre en place un partenariat avec une société qui va le réaliser pour nous. Donc on va très vite se concentrer là-dessus. Je pense aussi à l'optimisation des prix. Au départ, gardez ça pour vous. L'objectif, c'est de faire du revenu management, c'est de gérer au mieux les annonces de vos clients. Donc au départ, gardez-vous tout ça mais vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à déléguer certaines tâches au fur et à mesure de l'avancement de votre activité. Alors, autre chose que je veux aborder aussi, c'est la reconversion entre guillemets lors de la revente. C'est-à-dire que la conciergerie d'appartement, donc quand vous allez créer votre boîte, ça peut être aussi un excellent moyen à un moment donné de revendre son entreprise puisque vous allez créer tout simplement une activité, créer ce qu'on appelle un fonds de commerce, créer quelque chose qui est rentable. On gagne de l'argent, on a des clients, on a mis en place une équipe, on a mis en place des outils. Et bien, à un moment donné, c'est un moyen de le valoriser. Donc tout ce que vous allez construire et donc en plus de toucher des revenus chaque mois liés à votre activité, vous allez indirectement vous constituer finalement un capital qui donc sera disponible et quand vous le souhaiteriez, si vous souhaitez un jour peut-être vous reconvertir sur autre chose, faire totalement autre chose, et bien vous pourrez revendre votre activité, revendre votre société et toucher un capital. Sachez-le parce que c'est le cas, je participe à de nombreuses reprises ou ventes de conciergerie, je l'ai fait aussi à titre personnel déjà deux fois et donc ça me permet d'en plus de gagner de l'argent, de capitaliser et de repartir sur autre chose. Donc franchement, la conciergerie, c'est un bon moyen aussi de capitaliser. En plus de gagner de l'argent, et bien derrière, on peut toucher entre guillemets le jackpot, si on peut dire ça comme ça, lors de la revente. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on crée de la richesse et cette richesse, bien entendu, on va la monétiser. Alors, autre chose aussi que vous pouvez faire dans la conciergerie, si à un moment donné, vous êtes bien avancé, vous êtes bien organisé et que vous avez les équipes et que les bons outils et que tout ronronne et que tout fonctionne bien. Si vous voulez aller à une étape supérieure, ça va aussi aller sur la sous-location d'appartement puisque la sous-location d'appartement va générer plus de cash, plus d'argent et vu que vous êtes déjà organisé par rapport à la gestion des appartements, il n'y a aucun souci pour du coup intégrer les appartements sous-location. Donc la sous-location, c'est très simple, c'est le principe de louer des appartements à des propriétaires et derrière, de les relouer en location compte durée. C'est-à-dire que du coup, le propriétaire, lui, il voulait payer son loyer et c'est vous qui derrière faites l'exploitation au nom de votre entreprise. Vous allez gagner plus d'argent tout simplement parce que c'est vous qui allez exploiter, ça ne va plus être le propriétaire comme dans le cas de la conciergerie. Donc vous allez gagner plus d'argent et j'ai envie de vous dire c'est l'étape supérieure, à mon sens, c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir sa conciergerie, on va tout organiser, on va gérer les appartements pour les propriétaires et dès qu'on commence à avoir un petit peu de cash, un petit peu d'argent, on va pouvoir commencer faire exploiter pour son compte personnel et c'est comme ça qu'on va tout simplement développer son activité. Donc ça, c'est aussi une alternative, quelque chose qui à mon sens est intéressant et on peut aussi, pourquoi pas, imaginer par la suite que vous alliez sur des investissements immobiliers, c'est-à-dire que vous allez acheter des appartements, des petits studios, etc. et pourquoi pas justement les confier à votre conciergerie. Vu que vous avez votre conciergerie qui est opérationnelle, on peut très bien imaginer derrière, eh bien, aller chercher des acquisitions, enfin des acquisitions qu'on va confier justement à sa conciergerie, et encore une fois, l'objectif, c'est de se développer dans l'immobilier et si franchement, c'est quelque chose qui vous plaît, je vous encourage à démultiplier tout ça pour avoir un maximum d'actifs et développer tout simplement vos actifs dans votre société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conciergerie d'appartement, c'est un excellent moyen de se créer de la trésorerie très rapidement, mais vraiment très rapidement, de gagner de l'argent et cet argent, après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez tout simplement le placer pour vous créer éventuellement d'autres actifs. Donc en conclusion, la conciergerie, c'est une solution idéale franchement pour se reconvertir, pour vous qui cherchez à quitter peut-être le chômage ou vous cherchez une solution pour vous reconvertir, c'est un excellent moyen tout simplement parce que grâce à la conciergerie, vous allez pouvoir constituer, vous créez une activité, vous allez être votre propre patron, certes, avec son lot effectivement de risque parce que ce n'est pas comme si on avait un emploi, mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si vous vous y mettez vraiment à fond, vous travaillez à fond et que ça devient votre projet principal, vous allez pouvoir développer derrière pas mal d'autres projets annexes rien qu'en vous reconvertissant dans ce type d'activité, premièrement. Et si vous souhaitez plutôt vous en servir comme quelque chose de complémentaire pour vous générer des revenus complémentaires, c'est également possible. C'est-à-dire, vous allez très bien pouvoir par exemple trouver un job, cumuler ça avec un autre job et tout simplement lancer votre activité pour générer des revenus complémentaires et après, c'est libre à vous. Peut-être que vous, vous souhaiterez tout simplement vous y consacrer à 100% ou peut-être qu'à 50% ou 30%, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la conciergerie, c'est un moyen de démarrer de zéro, d'avoir une belle reconversion professionnelle, d'acquérir des compétences dans un domaine que vous aimez, donc autour de l'immobilier. Ça peut vous donner accès à d'autres projets par la suite. On l'a dit tout à l'heure, la sous-location, les investissements locatifs, peut-être même à d'autres activités encore. Et du coup, ça va vous permettre de gagner de l'argent et de vous constituer aussi quelque part un capital pour plus tard, c'est-à-dire un capital financier dans le sens où si un jour vous décidez de revendre votre activité, même s'il n'y a que 10 appartements, ça intéressera forcément quelqu'un qui souhaitera lui aussi pénétrer peut-être un marché justement dans lequel il souhaiterait aller. Donc, conclusion, c'est qu'à mon sens, franchement, c'est vraiment une solution idéale aujourd'hui pour se reconvertir pour vous qui êtes au chômage ou qui êtes en reconversion professionnelle. Eh bien, la conciergerie d'appartement, excellent moyen d'en vivre très clairement, c'est-à-dire de se créer une vraie activité, de devenir son propre patron, de lancer une activité en partant de zéro qui répond à des problématiques marchées, à des vrais besoins. Donc, ça peut vous permettre, si vous êtes à fond, tout simplement, de développer même après d'autres projets annexes. Je pense à la sous-location, je pense à l'investissement locatif, je pense aussi à faire des belles rencontres avec des personnes qui sont dans l'immobilier et surtout si c'est un domaine qui vous plaît. Donc, ça, c'est si vous le faites à 100%. Mais si, par exemple, vous êtes aujourd'hui en reconversion, vous êtes sur un autre job, vous travaillez en parallèle, pourquoi pas ? Ça peut vous permettre d'avoir une activité complémentaire qui va vous générer des revenus et qui, tout simplement, va vous constituer un actif pour plus tard, si vous souhaitez éventuellement, peut-être, du coup, travailler à 100% dans cette activité où vous générez juste des compléments de revenus. Mais pensez aussi que ce que vous avez créé là est un vrai actif dans le sens où, si un jour, vous souhaitez arrêter ou revendre l'activité, vous avez possibilité de la revendre, cette activité. C'est-à-dire que c'est un actif au sens où on va revendre à quelqu'un d'autre et donc on va empocher une plus-value dans les années ou au moment où vous l'aurez décidé. Donc, en plus de se créer des compléments de revenus ou tout simplement d'en vivre si c'est votre activité principale, vous constituez un capital latent qui est juste disponible quand vous l'aurez souhaité, au moment où vous l'aurez décidé. Parce que sachez aujourd'hui que même si vous avez 5 ou 10 appartements, ça intéressera forcément des gens, forcément des personnes qui veulent développer leur parc immobilier ou qui veulent développer leurs actifs et qui vont vous racheter votre activité. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine suite sur ces vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501